Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes. Aujourd'hui, on commence par cette carte de France. Voici les départements des Charentes, Charentes-Maritimes, Dordogne et Deux-Sèvres. C'est là que l'on trouve ces cépages blancs qui produisent le cognac. A 8600 km de la ville de Cognac, voici maintenant Pékin et un lien fort entre les deux, car la Chine, c'est le deuxième acheteur au monde de cet alcool. Or la Chine a décidé d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les importations de cognac, une surtaxe de 34,8% en réponse à la taxe européenne ciblant désormais les voitures électriques made in China jusqu'à 35,3%. Bref, une ambiance de guerre commerciale, cognac contre voitures électriques et si ce n'était qu'un début, sortons nos cartes. Et on commence par aller en Allemagne. Voici le siège du groupe Volkswagen à Wolfsburg, qui prévoit des dizaines de milliers de suppressions d'emplois et la fermeture de trois usines. La construction automobile représente 20% du PIB allemand et pourtant, l'Allemagne s'est opposée à la surtaxe des véhicules chinois car elle craint des mesures de rétorsion sans fin conduisant à une guerre commerciale, nuisible in fine à son économie basée sur les exportations. À présent, direction les États-Unis. Le 14 mai dernier, le président Joe Biden a annoncé une surtaxe douanière de 100% sur les véhicules électriques chinois, contre 25% aujourd'hui. Alors pourquoi une telle réaction de l'Occident ? Eh bien vous allez voir, parce que la Chine a mis en place une véritable machine de guerre commerciale pour s'imposer sur le marché de l'automobile électrique. En effet, depuis 2009, la Chine investit massivement dans la recherche et la fabrication de véhicules électriques, avec notamment une politique de subvention à l'achat massive. Par ailleurs, son énorme marché intérieur a permis à la Chine d'arriver aujourd'hui en tête du parc de véhicules électriques en fonctionnement. Regardons à présent les ventes. Les ventes chinoises dépassent les 8 millions d'unités, soit 60% du marché mondial, loin devant l'Europe, 3 millions d'unités, et les États-Unis, 1 million. Une hégémonie qui inquiète tout particulièrement en Europe, où les ventes de véhicules électriques représentent jusqu'à 88% dans un pays comme la Norvège. L'arrivée du géant chinois BYD, qui construit une usine en Hongrie, y est vue d'un très mauvais œil par les occidentaux. Car le modèle d'entrée de gamme du constructeur chinois est moins cher que celui de Tesla et celui de Volkswagen. La situation est d'autant plus problématique que la Chine est également devenue leader dans le domaine des batteries électriques, de l'extraction et du traitement des minerais nécessaires à leur fabrication. Et si l'Allemagne s'est opposée à la décision européenne de surtaxer les voitures chinoises, avec la Hongrie notamment, cette décision a été rendue possible par le soutien de dix États membres, dont la Pologne, l'Italie et la France. D'autres pays se sont abstenus, à l'image de la Suède et de l'Espagne. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.